Les temps changent pour le Jatropha. Cet arbre aux graines et aux feuilles toxiques, résistant aux conditions les plus extrêmes, était devenu dans les années 90 un espoir immense pour la production de biocarburants. Les fruits de cet arbre sont en effet riches en huile, un hydrocarbure susceptible d'être utilisé dans l'industrie, mais aussi dans la production de diesel moins polluant. Les chiffres annoncés avaient de quoi rendre optimistes. L'utilisation d'un bio-kérosène à la place de Jarotra par les avions réduisait ainsi de 60% leurs émissions de gaz à effet de serre. Extrêmement rustique, la plante de Jatropha pousse sur tous les sols, même les plus arides. C'est d'abord en Asie que naît une véritable fièvre du Jatropha, où se trouvent aujourd'hui 85% des cultures. Mais pour bien des pays d'Afrique, en particulier les zones arides, le potentiel semblait énorme. De larges investissements soutenus par les grands noms de l'agroalimentaire et de l'énergie ont alors eu lieu. Le britannique BP en Tanzanie, l'agence allemande GTZ au Mali ou encore Sun Bio Fuel au Mozambique. Bien souvent, ces investissements sont soutenus par de grandes agences de développement qui voient dans le Jatropha un moyen d'arracher les campagnes africaines à la pauvreté et à l'autosubsistance. Des milliers d'hectares sont ainsi préparés et mis en culture. Sur un million d'hectares plantés à travers le monde, 12% se trouvent en Afrique. Mais à la fin des années 2000, alors que les premiers bilans doivent être tirés, le tableau s'est largement assombri. Des études menées par l'organisation non-gouvernementale Friend of the Earth pointent le phénomène d'appropriation des terres qui découle de la soif de biocarburant. En Sierra Leone, au Ghana, au Cameroun ou encore au Nigeria, des dizaines de milliers d'hectares de terres arabes ont été acquis par des multinationales. Résultat, une dépendance très forte aux variations du marché de l'énergie et des risques d'appauvrissement accrus pour les populations locales. Pire encore, la plante miracle, si elle pousse bien dans les zones les plus sèches, doit tout de même être irriguée correctement pour porter des fruits, ces fameuses graines transformables en huile. Pour beaucoup de paysans, endettés pour changer de culture, c'est une catastrophe et l'expérience du Jatropha a dû prendre fin. En Inde, l'un des premiers pays à avoir encouragé la plantation, ce sont 85% des cultivateurs qui ont cessé de faire pousser le Jatropha. En 2009, plusieurs multinationales ont elles aussi jeté l'éponge après avoir investi de larges sommes d'argent. Le britannique BP, mais aussi la compagnie suédoise Kebab, l'un des plus grands producteurs de biocarburants d'Europe, se sont retirés, faute de rendement. Aujourd'hui, le jarotra fait pour beaucoup figure de mirage, produit miracle aux promesses non tenues. Il existe pourtant un véritable marché pour ces graines oléagineuses. Au Mozambique, des micro-communautés organisées à l'échelle de villages traditionnels font pousser la plante avec succès, en ne cherchant pas à la faire pousser dans des terres trop arides. Même réussite au Bénin, où la culture du jarotra se fait en respectant les plantations vivrières. Ces quelques exemples de réussite dans un tableau globalement décevant sont une leçon pour l'agriculture africaine. Ils ont su, à l'inverse des méga-projets de ces 20 dernières années, se garder des dangers de la monoculture. Merci. Merci. Merci.